Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste de CMC Markets pour vous servir. Et nous sommes aujourd'hui le lundi 3 octobre. Le titre de la matinale du jour est « Les PMI à l'honneur ». On parle bien donc des indices PMI. Aujourd'hui, ce sont particulièrement les indices manufacturiers qui sont publiés à travers le monde à 9h50 pour la France, à 9h55 pour l'Allemagne, à 10h pour l'Europe. Les chiffres qui sont tombés plutôt en ligne, voire un tout petit peu supérieurs aux attentes. On aura à 14h30 l'indice PMI du Canada, à 16h les USA et puis j'oubliais aussi l'Angleterre à 10h30. Donc voilà, on commence cette semaine avec la publication de ces indices. Vendredi, on aura le NFP, les non-farm payroll, donc les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. Ce sera donc une séance d'importance. En attendant, aujourd'hui, on est lundi et le DAX est fermé. C'est férié en Allemagne. Donc voilà, un début de semaine sans pour l'instant trop de volatilité, sans d'à-coups. Car souvenez-vous, la semaine dernière, en termes de volatilité, on avait été servi. On a eu des excès haussiers, des excès baissiers, une très forte volatilité en séance vendredi. On s'était fait des frayeurs. Et comme je vous l'avais expliqué vendredi, donc le pire n'était pas certain. À la suite des tests des supports vendredi, à la suite de la reprise haussière du titre Deutsche Bank, eh bien le DAX est reparti à pleine vitesse vendredi pour clôturer à 10 500 points. En ce début de semaine, quand on regarde le CAC 40, on peut voir qu'il est toujours orienté positivement. Il commence la semaine dans le vert. On est donc beaucoup plus dans un possible début de semaine calme, avec quelques chiffres économiques en tant que catalyseurs, que dans un début de semaine houleux, comme on a pu le connaître la semaine dernière. Donc on va faire ensemble un point sur l'actualité. Mais avant toute chose, un disclaimer concernant le caractère purement informatif de cette vidéo. Je vous laisse en prendre note. Vous aurez remarqué le nouveau format graphique de la matinale. Vous le savez peut-être, mais cet après-midi, nous lançons pour la première fois la vidéo le quart d'heure US. Ce sera un webinaire en direct à 15h45. Vous pouvez vous inscrire sur le site de CMC Markets dans la rubrique « Formation ». Tout comme la matinale, le quart d'heure US, l'après-midi, à 15h45, ce sera plutôt sur les mouvements du jour, les actions américaines. Et puis je vous invite à me retrouver cet après-midi pour découvrir la suite. Concernant le sommaire de ce matin, on va voir ensemble les actualités marchés, macroéconomiques. On va voir l'actualité et le palmarès actions. On va voir les statistiques économiques passées et à venir. Une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes de marché et de macroéconomie, c'est très simple. Le CAC, en ce début de semaine, est à 4450 points. Il est en plein milieu de son range journalier. Souvenez-vous, la semaine dernière, on parlait d'une zone de soutien vers 4380, 4400 points. On parlait d'une zone de résistance vers 4500, 530. Donc voilà, quand on revient à 4450, on est un peu en plein milieu. On est un peu au-dessus du milieu. Il y a un biais plutôt positif. On a eu une clôture plutôt belle la semaine dernière avec un beau rebond en fin de semaine. En ce début de semaine, permettez-moi d'être très pragmatique, attentiste et prudent. On a le DAX qui est fermé. On a une faible volatilité pour débuter la semaine. On n'est ni sur support ni sous résistance. Le timing d'intervention n'est donc pas chose simple. Et de ce fait, je vais tout simplement attendre de voir si des opportunités se matérialisent, si des actifs reviennent sur des seuils clés. Le DAX, pour conclure quand même ce spectacle de la semaine dernière, il a seulement perdu 1% la semaine passée, malgré une très forte volatilité. Le DAX a perdu 3-4% au début de semaine. Ensuite, il les a regagnés. C'était vraiment très violent. Mais c'était également très beau. Et c'était un exemple parfait d'analyse technique. On était dans un range. Les acheteurs étaient présents en bas, puis en haut. Et il suffisait d'attendre des retournements sur ces zones journalières pour pouvoir profiter de mouvements directionnels assez puissants. Le baril de pétrole, lui, a terminé la semaine passée en hausse de 8,5%. Grâce à des stocks inférieurs aux attentes, mais surtout grâce à un accord des pays producteurs de pétrole sur une hypothétique baisse de la production des producteurs de pétrole. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ça a entraîné un effet positif à court terme, c'est certain. Il n'y avait pas eu d'accord entre les pays producteurs de pétrole depuis 2008. Donc, sur le papier, c'était quand même quelque chose d'importance. Après, comme je vous l'expliquais, je prenais cet accord avec des pincettes car la dernière fois qu'il y a eu un accord, il y a 6 mois, entre l'Arabie saoudite et la Russie, cet accord n'a jamais été respecté. L'or, valeur refuge, a été délaissé et retrouve les 1 305, 1 315 dollars. C'est la zone de support que l'on teste depuis 2-3 mois. Il faut faire attention parce qu'il n'est pas dit qu'on sorte par le haut de cette configuration. En données mensuelles, on voit que l'or est sous résistance, toujours dans une tendance baissière sur les 3-4 dernières années, quand on regarde notamment Ishimoku. Donc, voilà, je ne suis sûr de rien. Si l'or dépasse les 1 350, ce serait un beau signal haussier avec un retour vers les plus hauts annuels. Par contre, si l'or cassait les 1 300 dollars, là, ce serait tout de suite autre chose. Et puis, on note enfin que la paire euro-dollar est contenue dans un range de 150 points entre 1 13 30 et 1 12 80. C'est donc un range. On est très attentistes. Et j'espère que vendredi, avec le NFP, on aura donc une sortie de ce range et on fera une émission spéciale pour ce faire. En termes d'actualité macroéconomique, Alors, selon Bloomberg, Google aurait mandaté Lazare pour éventuellement faire une offre sur Twitter. C'est ce qui a fait que Twitter a été remonté ces dernières semaines, des spéculations sur une vente. Theresa May a dit qu'elle invoquerait l'article 50, pas plus tard que fin mars. Donc ça, c'est pour déclencher le fameux Brexit. Il y a des forts rachats sur les fonds monétaires, 5,7 milliards de dollars, après des entrées nettes de 15 milliards la semaine passée. Le yuan est entré samedi dans le club très fermé des monnaies de réserve du FMI. Donc c'est quand même quelque chose d'historique. Le secrétaire du Trésor américain, pourtant, Jack Lew, a dit que le yuan était assez éloigné d'être une vraie monnaie de réserve. Il a expliqué que, oui, après 10 ans de croissance, de financiarisation, la Chine rentrait dans ce club des monnaies du FMI, mais que, pour l'instant, le yuan n'était pas vraiment une monnaie de réserve. En termes d'actualité et actions, alors, côté entreprise, la Deutsche Bank a gagné 6,3% vendredi après l'annonce d'un montant inférieur aux estimations de l'amende à payer aux autorités US, donc 5,4 milliards, alors qu'à la base, on parlait de 14 milliards. Comme de par hasard, l'amende de Deutsche Bank est abaissée l'après-midi même où le titre était en baisse et faisait baisser l'ensemble des marchés financiers. Sanofi voit le Tupi-Lumab atteindre les critères d'évaluation dans deux études de phase 3. Donc rappelons que, dans la recherche, on a trois phases et que la phase 3, c'est la plus importante. Donc quand on a des médicaments qui atteignent ces phases 3, bien, c'est plutôt bon signe. Et puis Genfit. Genfit annonce sa participation au congrès annuel de l'AASLD et à la première conférence NASHTAG. Donc Genfit étant spécialisé dans la NASH. Maladie du foie, me semble-t-il. Donc voilà, Genfit laisse entendre aux investisseurs qu'il pourrait y avoir des news de l'actualité dans ces conférences et il faudra donc le surveiller. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC, on peut voir peu de titres en baisse. Aucun titre en baisse de plus de 1%. Peugeot qui consolide, qui est toujours sous résistance. D'ailleurs, j'ai écrit une analyse dessus la semaine dernière. Et puis dans les hausses, on retrouve Total, toujours soutenu par le pétrole. On retrouve Sanofi. Et puis on retrouve des titres qu'on voit rarement. Essilor, Capgemini, Danone, qui sont des titres qui montent quand on a un environnement de marché global plutôt positif. Et donc voilà, c'est une bonne chose de les voir dans le haut du tableau. Côté statistiques passées à venir, l'indice du climat des affaires LIFO est ressorti en Allemagne largement au-dessus du consensus. À son plus haut niveau depuis mai dernier. Le taux de chômage, lui, il a légèrement déçu. Vendredi, on a eu aussi la publication du PIB anglais du deuxième trimestre qui a été révisée à la hausse de 0,6 à 0,7. Et puis vendredi, on a eu aussi l'indice de confiance des consommateurs qui est ressorti bien supérieur aux attentes. Et on a eu aussi, en fin de semaine dernière, le PIB américain qui avait été révisé en deuxième lecture à 1,4%. Donc tout ça, c'est plutôt positif. Ce jour, comme je vous le disais en introduction, on a eu les PMI. C'est ressorti supérieur aux attentes en France, en ligne, en Allemagne et en Europe. En Angleterre, c'est dans 20 minutes. Et puis on suivra cet après-midi plusieurs chiffres à 15h45 et 16h surtout qui pourraient entraîner un peu de volatilité aux États-Unis. Et puis à noter que cette nuit, il y aura des statistiques en Nouvelle-Zélande, notamment du côté du bâtiment. Et c'est ce qu'observe, ce que regarde la Banque centrale de Nouvelle-Zélande qui craint une possible bulle de l'immobilier. Et puis dans les figures graphiques, je vous ai sélectionné ce triangle sur Apple en données 4 heures. C'est un triangle qui est noté 4 sur 5, qui est relativement propre. La sortie du triangle donnera le tempo pour la suite. J'ai choisi Apple parce que c'était un titre qui était plutôt soutenu ces derniers temps. Le Nasdaq, lui, monte pour la troisième semaine consécutive. On va voir donc si l'élan haussier des marchés perdure. Regarder Apple et suivre la sortie du triangle actuel sur Apple, c'est aussi avoir une fenêtre sur les États-Unis, les titres technologiques et donc les marchés haussiers dans leur ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !